Bonjour, ici Alex Wagner, je suis avec l'équipe Morning Kiss à Lille pour un atelier où aujourd'hui je voulais vous parler de la notion de bien se vendre. Bien se vendre, ça veut dire mettre en avant de façon positive et élogieuse et attirante son job, ses propres qualités, peut-être sa situation financière, sa situation professionnelle, sa richesse éventuellement. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est que bien se vendre va susciter l'envie d'acheter chez l'autre, c'est-à-dire son intérêt. Alors le problème avec cette idée, c'est que se vendre, ça veut dire donner la main à la femme que vous abordez, c'est-à-dire lui donner le pouvoir d'être l'acheteur, c'est-à-dire qu'elle a le chéquier dans sa poche et vous essayez de lui extraire son argent en vous vendant. Ce n'est pas attirant comme cadre, je veux dire, on n'aime pas, personne n'aime un vendeur, du moins ce que j'appelle un vendeur ici c'est un mauvais vendeur, parce que les bons vendeurs ils font exactement ce que je vais vous préconiser dans un instant. Et justement c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place de vous vendre ? Eh bien il y a deux choses. D'abord vous pouvez faire preuve d'autodérision, c'est-à-dire c'est l'inverse de vous vendre, c'est finalement vous moquer de vous-même. Par exemple, au lieu de dire, ah ben j'ai un 200m² dans le 16e arrondissement de Paris, c'est de dire, ah ben je suis un clodo et j'habite dans un carton sous la Seine, en bordure de Seine. Voilà, c'est juste un exemple. Mais surtout ce que vous pouvez faire plutôt que de vous vendre c'est acheter. Acheter c'est avoir des exigences. Acheter ça veut dire savoir ce que vous voulez chez une femme. Ça veut dire que vous allez filtrer la conversation que vous avez avec elle à la lumière de vos attentes à vous. Et être quelqu'un d'exigeant, c'est être quelqu'un d'attirant. Être un acheteur c'est un peu comme si vous faisiez le tour des concessions automobiles et vous voyez à travers une vitrine, une vitrine, une voiture qui vous plaît, bah oui vous aimez bien sa carrosserie. Maintenant vous n'êtes pas encore prêt à sortir votre chéquier et l'acheter à ce stade. Vous allez rentrer dans la concession, vous renseigner sur la taille du coffre, les performances, la consommation, le type de motorisation, etc. Et c'est seulement après vous avoir renseigné que vous allez être prêt à sortir votre chéquier et avec les femmes c'est pareil. Donc vous êtes en train d'acheter. Evidemment c'est une analogie, on n'achète pas à un être humain. Je ne suis pas en train de dire ça, c'est une analogie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion de vendre versus acheter ? On en parle dans la zone de commentaires. Et en tout cas n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner avec le bouton qui s'affiche à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque jour. Ou alors vous pouvez visiter notre site web avec le bouton juste en dessous pour prendre connaissance avec nos formations vidéos et ateliers. Ou alors vous pouvez continuer sur cette chaîne avec les deux vidéos suggérées à droite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501